La fin de notre balade dans le nouveau parc naturel de Forêt, de Haute-Marne, à Latre-Cay, Maxime Meyer et Valentin Cruart ont rencontré une habitante à la fois artiste et agricultrice. Regardez. Bonjour à tous, dernière étape de notre circuit dans le parc national de Forêt. Nous allons aujourd'hui à Latre-Cay, à la rencontre d'une jeune femme qui cultive toute une palette de talents et de couleurs. Amy David nous attend chez elle dans son atelier. C'est par ici. Bonjour Amy. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous dérange en plein travail. Qu'est-ce que vous faites ? Allez-y, venez. Je fais de l'aquarelle. Alors là, je travaille sur un projet qui s'appelle Volupté, pour une exposition organisée par la Maison Laurentine à Château-Mila. Et en fait, j'ai développé tout un travail autour de l'aquarelle et des formes végétales, et du désir, et du plaisir. Vous, au départ, vous êtes artiste et votre formation initiale ? Oui. Oui, j'ai fait une école d'art. Et après, j'ai emménagé à la campagne. Et ça a tout changé ? Non, ça inspire tout. Et ça nourrit beaucoup l'esprit, ça nourrit beaucoup la créativité. Donc là, on se trouve côté jardin. C'est des terres que vous cultivez depuis l'année dernière, c'est ça ? Oui. Je me suis installée début 2019. Donc là, je suis en train de boucler ma première année de vente. Ça s'est bien passé ? Oui, c'était super. Les gens sont là, au rendez-vous, les légumes aussi. Donc non, ça se passe super bien. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes ici, quand vous travaillez ici ? Du bien-être, on ne peut ressentir que du bien-être en ayant les mains dans la terre. Alors ça, ça va où, là ? Tiens, tu peux mettre ça au bout ? Au bout ? S'il te plaît, oui. Merci. La vente directe, c'était une évidence ? Bien sûr. Oui. En fait, l'avantage de la vente directe, c'est de pouvoir suivre les produits jusqu'au bout et l'échange aussi avec les clients. C'est super. Quoi rêver de mieux ? C'est direct, on sait que c'est elle qui les fait. On est dans le parc national. Est-ce que c'est aussi un endroit où il faut justement cultiver ces rapports humains ? Bien sûr. Je pense qu'il faut qu'on se connecte. Et passer par les produits frais, ça fait partie du truc. Par l'alimentation ? Oui. Pour apprécier le travail d'Amy David, il y a bien sûr ces légumes en vente directe, mais également ces aquarelles. L'exposition Volupté, organisée par la Maison Laurentine, est à voir ici sur le site Le Chameau jusqu'au 27 septembre. L'occasion de venir ici à Château-Villain et dans le parc national de forêt. Ça peut se sentir toute la chaîne ? Ça peut se sentir sur le site Le Chameau Matin.